Bienvenue dans cette vidéo, on va voir comment accompagner en jazz lorsqu'on est dans une formation où il y a déjà un pianiste qui accompagne et nous on souhaite accompagner, donc piano, guitare. En général en jazz, dans une formation dans laquelle il y a au moins un contrebassiste ou un bassiste et un batteur, on aime bien accompagner avec un style qu'on appelle le comping, c'est un accompagnement improvisé rythmiquement, harmoniquement un peu aussi, qui permet de faire entendre des accords et qui ressemble à ça, avec derrière le contrebassiste et le batteur qui jouent et nous on fait entendre l'harmonie. Le problème c'est que s'il y a un pianiste qui fait ça et que nous on fait ça en même temps, ça va pas fonctionner, à moins que ce soit vraiment exactement la même chose, ça peut pas fonctionner, deux compings en même temps ça fonctionne pas, donc il faut partir dans l'idée, à moins que vous soyez vraiment extrêmement bon, il faut partir dans l'idée que ça ne va pas fonctionner, il faut trouver une autre façon de faire, d'accompagner en même temps si vous voulez absolument accompagner pendant qu'il y a un pianiste qui fait un comping. Dans cette situation, ce qui se fait en général c'est que le pianiste fait un comping, donc il met un peu les enrichissements qu'il veut, il fait les rythmes qu'il veut et nous à la guitare on va faire quelque chose d'assez systématique, quelque chose de répétitif au niveau rythmique et d'assez simple harmoniquement, donc on va se contenter de jouer les tiers septième des accords et on va faire un riff un riff qui marche très bien en jazz, c'est le suivant 1 2 3 4 1 2 et 3 4, 1 2 et 3 4, 1 2 et 3, donc on joue le premier temps et le E, le contre-temps du 2, 1 2 et 3 4, 1 2 et 3, je le fais avec le pouce en jouant toutes les cordes et en étouffant celles que je ne souhaite pas faire résonner, donc toutes les notes sauf C2, qui font entendre un Do mineur 7, Fa 7. 7e tierce de Do mineur 7, tierce 7e de Fa 7. Je peux le faire en médiator aussi. Il faut que je m'assure de jouer pas trop fort dans ce cas là. On peut aussi inverser les rôles, le pianiste peut faire quelque chose de très simple, répétitif, avec peu de notes, tierce 7e, et nous on fait un comping, c'est tout à fait possible. C'est un peu moins courant mais ça se fait très bien. Ce qui est extrêmement important dans ce genre de situation où on joue dans un groupe avec un pianiste et peut-être avec un autre guitariste et peut-être même avec deux pianistes. Bon, après, au bout d'un moment, il y a trop d'instruments harmoniques, il faut que pas tout le monde joue. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la communication. Il faut absolument avoir au moins un contact visuel avec les autres personnes qui font de l'harmonie. Je parle de pianiste mais ça peut être un vibraphoniste, enfin c'est à peu près le même instrument. Donc il faut avoir un contact visuel pour se mettre d'accord sur qui accompagne. Donc, vous regardez, le pianiste a accompagné le solo du saxophoniste, alors peut-être que moi, je le regarde, en montant mon volume, en commençant à jouer, il va comprendre, ok, qu'il me laisse la main pour accompagner le solo du trompettiste. Ça, c'est quand tout se passe bien et que le pianiste, aussi bien que le guitariste, savent qu'ils ne peuvent pas accompagner en même temps ou il faut faire attention. Donc, un riff si l'autre fait un comping. Mais des fois, le pianiste, il ne sait pas qu'il ne faut pas accompagner à deux ou peut-être qu'il pense que ça peut fonctionner, deux compings en même temps. Donc, dans ce cas-là, il faut aussi avoir les réactions et la communication qui convient bien. Par exemple, si je suis en train d'accompagner et que le pianiste se met à accompagner en même temps, donc il fait un comping pendant que je fais mon comping, il faut peut-être que j'arrête de jouer et que je le regarde en lui disant, ok, vas-y, je te laisse la main. Donc, a priori, dans ce cas-là, il va comprendre que moi, ça ne me convient pas si on accompagne en même temps. Mais ce qui est aussi fort probable, c'est qu'il comprenne ça et du coup, qu'il dise, ah pardon, désolé, vas-y, accompagne. Si jamais il ne comprend pas ça, parce que ça peut arriver aussi qu'on soit tous la tête dans le guidon à concentrer sur notre instrument. Dans ce cas-là, à la fin du morceau, il faut aller le voir et lui dire comment on fait, on se répartit les accompagnements, on se regarde. Voilà, et lancer la discussion de façon sereine pour que tout se passe bien et qu'on passe un bon moment. Parce qu'au final, s'il y a deux ou trois instrumentistes harmoniques qui accompagnent, qui font un comping en même temps, au final, ça ne va pas sonner. Ça va vraiment desservir le morceau. Donc, c'est important la communication et aussi le savoir comment, s'il y a un comping joué par le pianiste, moi, je vais faire quelque chose d'assez simple. C'est ce que je vais faire tout de suite sur un playback, un playback qui contient basse, batterie et piano. Ce n'est pas moi qui ai enregistré la partie de piano, c'est un ami pianiste, un pianiste de jazz qui s'appelle Mathieu Martouret, qui est pianiste de jazz, qui est professeur de piano et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle WeSee Music. C'est la chaîne de son label de musique, en fait. C'est un musicien, donc il y a ses musiques sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi des tutoriels de piano jazz que je vous conseille d'aller voir. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous pour soutenir son travail. Vous pouvez aussi aller voir sur son blog qui contient pas mal de partitions, de relevés de thèmes, de compositeurs de jazz, de grands compositeurs de jazz. Il y a aussi des relevés de solo. Bref, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Il y a même une fiche YouTube où vous pouvez cliquer directement pour aller voir sur sa chaîne YouTube. Donc je vais faire un accompagnement complémentaire sur le playback que Mathieu Martouret a fait spécialement pour cette vidéo. Et je vais faire ça sur le playback de Perdido. Et à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage MFP. Je viens de faire ça sur le playback du standard Perdido, sachez que dans la vidéo, en fait j'ai fait une vidéo qui est extrêmement détaillée sur l'accompagnement jazz avancé, dans laquelle je parle beaucoup plus longuement de ce sujet, et je propose ça sur d'autres playbacks, notamment sur le blues en fa mineur et sur le standard Autumn Leaves, trois playbacks que Mathieu Martouré a fait pour cette vidéo. Comme vous avez vu à la fin, je suis parti sur une rythmique qui est plus proche de la pompe, où j'ai fait quasiment tous les temps. Personnellement, je trouvais que ça sonnait un petit peu moins bien sur cet accompagnement en particulier, mais cet accompagnement, il est enregistré, il ne peut pas être modifié, mais si vous faites quelque chose proche de la pompe, peut-être que les autres musiciens vont s'adapter et faire sonner quelque chose un peu plus adapté à cet accompagnement pour qu'au final ça sonne mieux. Ça dépend des tempi, ça dépend du style d'accompagnement qu'il y a derrière. Là, je trouvais que l'optique, ça marchait bien. Écoutez des CD dans lesquels on entend des guitaristes qui accompagnent, avec des pianistes qui font des compings. Je pense notamment au CD de Wes Montgomery, et il y a un CD, plus précisément, c'est Full House. Le morceau Full House, dans le CD Full House, on entend bien Wes Montgomery, surtout à la fin du solo de saxophone, on entend bien ce qu'il fait. Il fait des choses, il fait un riff en fait, sur tier 7ème, avec le pouce. Il y a d'autres guitaristes qui font, écoutez d'autres CD de Wes Montgomery, il y a pas mal d'autres guitaristes qui font ça, c'est pas toujours facile à bien percevoir, mais lorsque vous entendez piano et guitare accompagnés, essayez de bien comprendre comment ils font, pour pas se marcher sur les pieds, parce que c'est ça la difficulté. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce sujet qui est pas facile, c'est pas évident de gérer ce genre de situation, donc rappelez-vous que la base, le truc le plus important, c'est la communication visuelle, se mettre d'accord sur qui accompagne. Ce qu'on peut faire, et qui n'est pas risqué, c'est d'accompagner chacun son tour, il y a un solo de saxophone, c'est le pianiste, solo de trompette, c'est l'itariste, et puis comme ça vous changez, ou pas. S'il y a trop de musiciens qui font trop d'instruments harmoniques dans un groupe, il faut soit se relayer, soit monter un autre groupe, en fait. S'il y a deux pianistes, deux guitaristes, c'est parfait, vous pouvez créer un deuxième groupe, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'instruments harmoniques, sinon ça crée vraiment de la frustration. J'espère que tous ces conseils vous auront bien aidé, allez voir la chaîne YouTube de Mathieu Martouret.